Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Litvina, j'espère que vous allez bien et puis si ça ne va pas, je souhaite que ça aille mieux pour vous. Voilà, alors aujourd'hui je voulais adresser un sujet basé un petit peu sur mon observation des choses, basé sur ce que moi-même je fais globalement c'est comment Instagram peut nous faire du mal. Voilà, alors si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et regarder la vidéo, sinon je vous invite à regarder mes autres vidéos pour en savoir plus sur moi si vous ne me connaissez pas. Premièrement, je tiens à dire que cette vidéo n'est absolument pas un bashing de X ou de Y je ne tiens pas à accuser X ou Y de quoi que ce soit, c'est uniquement une observation générale et mon avis sur la manière dont on utilise Instagram et que moi-même j'utilise Instagram parce que je suis la première concernée par ce dont je vais parler. Ceci étant dit, on va un petit peu revenir au départ, Instagram comme beaucoup de choses comme Facebook, Youtube même, au départ c'était très candide, on avait un besoin de partager ce qu'on vivait, etc. et on le faisait de manière assez spontanée, instantanée parfois. Donc sur Instagram, on vivait un super moment, je ne sais pas, on passait un moment avec une amie, on voyait un beau coucher de soleil, on voyait un plat, on promenait en photo avec notre téléphone, on ajoutait un filtre, au départ c'était vraiment des filtres très pourris sur Instagram, je tiens à le dire, et on postait, c'était instantané, bam, boum, bim, bam. Et puis avec déjà l'évolution des smartphones, donc déjà sur le point technique, les téléphones et smartphones prennent de meilleures photos en termes de qualité, mais en plus on a ajouté une touche photographe, quand je dis photographe c'est vraiment dans le sens métier du terme. Donc déjà dans la mise en scène, vous ne vous rendez même pas honte de ce qu'il faut faire pour prendre une photo d'un plat. Tu es au restaurant, tu reçois ton plat, au lieu de manger tout de suite pendant que c'est chaud, non, non, tu prends la photo, tu es là, tu cadres, tu descends, tu montes, la lumière est montée, descendue, blablabla, pendant ce temps le plat est en train de refroidir parce que tu essaies de prendre une photo pour Instagram. Enfin, c'est un peu chaud en fait, on doit tous être d'accord sur ce point. Alors, en soi ça ne me dérange pas et la manière dont on le fait, c'est rentrer un petit peu dans les usages. Tout ça pourquoi, globalement, pour montrer la meilleure version de notre vie, la meilleure version de ce qu'on fait, de ce qu'on est ou de ce qu'on aimerait être pour certains. Voilà, à ce niveau, ça va. Ce qui me pose un petit petit problème, un petit petit problème, c'est quand la personne qui poste, premièrement la personne qui poste, elle le fait, quand elle le fait dans une volonté, quand il y a une volonté évidente de nous mentir sur sa vie. Je pense qu'on a à peu près tous entendu parler de personnes qui avaient des vies extraordinaires, qui nous montraient sur Instagram, soit qu'ils voyageaient aux quatre coins du monde, soit qu'ils avaient une vie, voilà, qu'ils géraient leur vie. Je pense d'ailleurs, pour exemple, aux chanteurs américains, aux rappeurs, je ne sais pas ce qu'il est, bref, Lil Bauer, en tout cas, avant il ne s'appelait comme ça, maintenant il ne s'appelle plus comme ça, je m'en fous de comment il s'appelle, au final, je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, mais Lil Bauer nous avait montré des photos, où il disait être bientôt sur le point de monter dans son jet privé, machin, et puis finalement, en fait, il prenait un vol commercial tout à fait normal, deuxième classe, voilà. Donc, normalement, quand il y a une volonté évidente de nous mentir ou de nous induire en erreur, je trouve que il y a, enfin, je trouve ça assez malhonnête, et en plus je me pose la question sur l'état d'esprit de la personne qui poste, je me pose des questions sur son mal-être, de ce qui fait en sorte qu'elle ait besoin de nous montrer qu'elle vit une vie qu'elle n'a pas. Je veux dire, une fois que tu postes ta photo du mensonge qui dit que tu es au Seychelles, alors que c'est peut-être un fond, je ne sais pas, en tout cas, que tu mens en gros, une fois que tu as posté la photo, est-ce que tu te sens au Seychelles ? Enfin, voilà, je me pose ces questions. Et deuxièmement, c'est du point de vue de la personne qui regarde, qui scrolle sur son téléphone pour regarder son fil, sa timeline Instagram. Je me suis posé des questions par rapport à moi-même, en fait. Est-ce que, enfin, globalement, je ne vais pas sur Instagram pour souffrir, pour voir des gens qui crèvent dans le monde, etc. Les informations, ils me le disent déjà assez. Donc, on est tous d'accord qu'en allant sur Instagram, c'est pour voir de belles choses, pour découvrir des choses, etc. Mais si après avoir scrollé dans Instagram, j'en viens à déprimer sur ma vie, j'en viens à me flageller, j'en viens à me trouver nulle, j'en viens à me trouver, je ne sais pas, que ma vie ne sert à rien, parce que je vis en comparaison avec la personne que je regarde sur Instagram, je me suis arrêtée pour dire, là, il y a un problème. Si j'en viens à détester mon corps, parce que j'aimerais avoir le corps de sept bad, comment on les appelle encore, les post bad, je pense qu'il y a un problème. Si j'en viens à me dire, il faut absolument que je me fasse une chirurgie, des seins, des fesses, une liposuction, machin, transfert de graisse, pour ressembler à la fille d'Instagram, je me pose des questions sur mon estime de moi, ma vision de moi, voilà, mon image, en fait, comment je me vois. Donc globalement, l'attitude que j'ai depuis quelques temps, c'est toujours de me dire, est-ce que la vie que tu regardes, la vie de cette personne, est assez inspirante pour te pousser vers le haut, en fait. De me demander qui est-ce que je suis, et qu'est-ce que j'aimerais être, quels sont les objectifs que je me pose pour arriver à ce niveau-là. Si ça me pousse vers le haut, oui, je veux bien m'inspirer des personnes que je vois sur Instagram. Sinon, je dis non, parce qu'on va voir une femme, je vais voir une femme, une fille avec des chaussures de marque, des louboutins, des sacs, des machins, mais je ne me... Enfin, est-ce qu'on s'arrête un moment pour se dire qu'est-ce qu'elle a dû faire pour arriver à avoir toutes ces choses ? On ne sait pas qu'est-ce que les gens vivent, déjà, quelles sont leurs situations. On ne sait pas quels sont les compromis, les sacrifices qu'ils ont dû faire pour arriver à ce qu'ils nous montrent sur Instagram. Donc, on ne peut pas juste se dire je vais faire un copier-coller de sa vie, je veux vivre la même chose qu'elle. Donc, je vais peut-être faire des compromis au niveau légal, au niveau moral, éthique, etc. Donc, globalement, j'ai cette approche d'Instagram aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est aussi des questions qu'on peut se poser sur tous les ados, tous les jeunes là qui regardent ces posts bad d'Instagram et qui veulent avoir cette vie et qui se disent ça ne sert à rien de travailler, ça ne sert à rien de faire des études, ça ne sert à rien d'être entrepreneuse ou je ne sais pas. Je veux juste sortir avec des hommes pour avoir des sacs au boutin. Enfin, ça va un peu loin en fait. Ça va un peu loin. Donc, voilà, moi j'ai cette attitude-là de me dire est-ce que ce que je regarde me pousse vers le haut ? Si ce n'est pas le cas, je le regarde et je passe. Si ça m'inspire assez pour m'élever, je garde et puis je me dis ah, ce serait bien que je fasse peut-être ça. Je vois que ça marche chez elle, ça pourrait éventuellement marcher chez moi. Mais dans tous les cas, rester focus en se disant on a chacun notre vie et on ne peut pas vivre la vie des autres en fait, globalement. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si c'est court ou c'est long. Ça fait combien de minutes d'ailleurs ? Ah, 10 minutes ? Ben, c'est parfait. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc, voilà. Entre-temps, je suis ouverte aux commentaires. Je veux bien savoir quelle est votre vision d'Instagram, comment vous abordez cette application, ce que vous voyez, comment peut-être ça a même pu changer votre vie en bien, d'une certaine manière. Donc, je veux entendre ce que... comment l'application, comment la vie Instagram a pu changer votre vie réelle. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans la prochaine vidéo. et on a revoit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?